bonjour c'est ken je suis coach sportif et préparateur physique et aujourd'hui je vais répondre à une question qui est est ce qu'il est possible de prendre du muscle avec élastique je vois c'est une idée reçue qui persiste comme quoi les élastiques le travail des élastiques s'est fait surtout pour s'entretenir est ce que c'est vrai ou c'est pas vrai avant de vous répondre juste par vous pardon on va voir un peu comment fonctionne la prise de muscle la prise de muscle en fait c'est une adaptation du corps pour selon l'intensité que vous allez vous allez lui demander c'est à dire vous faites un nouveau métier qui est très physique un sport qui est très physique vous n'êtes pas habitué vous allez voir votre corps va créer des masses musculaires va s'adapter à cette intensité va créer de la masse musculaire pour que vous puissiez justement faire votre activité à se passer comme ça vous voyez vous n'avez jamais fait de sport de votre vie vous mettez un sport comme le judo la lutte des sports où c'est très physique sur le haut du corps ou du foot du foot vous savez très physique sur le bas du corps enfin voilà mais vous avez compris un peu où vous emmener vous allez voir votre corps va réagir et vous allez prendre de la masse musculaire en haut en bas selon les activités que vous allez faire et après une fois qu'il aura mis la masse musculaire qui vous permettra de faire votre activité il va stagner avec la musculation ça va permettre de vous aider à prendre de la masse musculaire plus vite et aller plus loin avec donc des charges des intensités une méthode d'entraînement pour prendre de la masse musculaire il faut des intensités une fourchette de 6 à 15 répétitions en temps de repos entre 20 secondes et 40 secondes de repos plusieurs séries des temps de repos bien définis c'est à dire à peu près 30 secondes à 3 minutes 30 secondes si on fait 15 répétitions et presque 3 minutes 3 minutes à peu près sont fait que 6 répétitions parce que l'intensité va être beaucoup plus lourde beaucoup plus importante voilà plusieurs répétitions plusieurs séries pour impacter la masse musculaire c'est comme ça qu'en fait on va prendre du muscle avec bien sûr une alimentation adaptée l'alimentation fait quand même vraiment partie du résultat voulu si on mange pas ce qu'il faut la plus de muscles est beaucoup plus compliqué et voilà une bonne adaptation et une intensité de travail va permettre à prendre de la masse musculaire donc la méthode l'accessoire le plus connu pour ça c'est les altères parce que les altères on va pousser avec les altères on va se mettre en difficulté on va rajouter des charges facilement pour se mettre de plus en plus en difficulté c'est quand même l'accessoire qui est très facile pour pouvoir ajuster les poids qu'il nous faut pour augmenter l'intensité mais est ce qu'avec les élastiques on peut augmenter les intensités les élastiques je vois pas pourquoi les gens supposent qu'il n'y a pas moyen de prendre du muscle parce que les élastiques il y a plusieurs résistances différentes d'accord il ya chaque élastique ont des résistances différentes donc si je fais un exercice avec un élastique très résistant j'aurai une certaine intensité mon muscle il va réagir pour supporter l'intensité de cet élastique je veux en rajouter deux je veux en rajouter trois je veux en rajouter quatre je suis libre à moi d'en rajouter cinq après si vrai c'est un bodybuilder confirmé compétiteur vous mettez 200 kg au développé couché bon avoir deux sens d'élastique ça va peut-être être compliqué c'est pas ça va peut-être pas être l'idéal mais sinon au delà de ça pour prendre de la masse musculaire l'élastique tout à fait adapté je prends l'exemple du poids de corps pas de corps il ya plein qui prennent de la masse musculaire au poids de corps ils vont faire des pompes au début on va prendre on va stagner on va faire des pompes sur un bras voilà et plein de variantes pour rendre plus en plus dur alors après pour augmenter la prise de masse musculaire en effet pour ajouter des charges les charges c'est des altères ça peut être des élastiques des pompes avec élastique par exemple je vais prendre un deux trois élastiques vous allez voir les groupes sont beaucoup plus durs voilà je pourrais m'arrêter là mais c'est ça je vois trop souvent ça les élastiques c'est fait que pour le renforcement musculaire pour le l'entretien mais non si vous vous renseignez un petit peu vous allez voir qu'il ya plein d'athlètes de haut niveau aux états unis très connus dans la préparation physique beaucoup d'athlètes de haut niveau utilisez des élastiques parce que les élastiques permettent d'augmenter l'intensité il y a bien d'autres avantages aussi avec les élastiques c'est que quand je vais chercher à pousser l'intensité va augmenter selon la poussée que je veux amener donc la résistance va continuer à augmenter pendant que mon muscle est de plus en plus fort donc ça ce qu'on n'a pas avec les alters et deuxièmement quand on revient là où l'articulation est la plus fragile l'élastique est le plus détendu donc l'articulation est protégé donc il ya quand même des gros avantages donc oui on peut prendre de la masse musculaire avec élastique peut-être qu'on ne peut pas aller aussi loin que avec les alters je pense par exemple au bodybuilder bodybuilder vont préférer mettre les alters parce que c'est facile de mettre très lourd contrairement avec les alters où ça va être un peu plus embêtant un peu plus compliqué à mettre plein d'élastiques comme le soulevé de terre soulevé de terre qui peuvent lever très très lourd avec des élastiques l'équivalent c'est trop compliqué donc là oui en effet il faut les alters mais si vous voulez prendre du muscle et être athlétique si vous voulez être juste bodybuilder culte du corps vraiment vraiment bodybuilder l'isélastique c'est un plus moi je vous conseille quand même d'en prendre parce que c'est un plus ça va être un outil un accessoire en plus qui est intéressant mais là faudra privilégier les alters oui si vous voulez être musclé de façon athlétique c'est à dire prendre de la masse musculaire mais réellement prendre de la masse musculaire et devenir très athlétique c'est à dire être bien gainé pouvoir travailler des transferts des forces dans tous les angles c'est à dire par exemple les développer du haut du bas vers le haut du haut vers le bas en diagonale les élastiques sont adaptés travailler de force on vous appuie voilà ce qui va se rapprocher de la préparation physique mais en cherchant de la prise de masse musculaire les élastiques vous sont tout à fait adaptés la méthode d'entraînement que vous allez faire avec les exercices vous allez faire est adapté donc c'est juste pour vous dire que oui oui vous pouvez prendre du muscle avec élastique voilà donc les élastiques c'est comme n'importe quel accessoire c'est des intensités que vous allez rajouter à votre maître votre entraînement donc plus vous allez rajouter des intensités à votre exercice plus le muscle va réagir donc oui vous pouvez prendre du muscle avec les élastiques voilà c'était une brève vidéo rapide mais je pense que ça peut intéresser beaucoup de personnes parce que je vous vois trop souvent des idées reçues sur ça sur les élastiques c'est pas efficace mais voilà ça tendance à m'énerver parce que les gens vont dire ça mais en fait ils sont même pas renseignés ou alors ils ont pris des élastiques bas de gamme voilà qui avait aucune résistance et tout ça mais si vous prenez vous mettez vraiment l'intensité vous mettez des bons élastiques et vous mettez beaucoup d'intensité je vous assure vous allez être cramé vous allez être cramé il n'y a pas de souci voilà et c'est tout pour aujourd'hui j'espère vraiment que cette vidéo là vous a plu pendant que j'y pense si c'est le cas ça vous intéresse j'ai fait une vidéo une formation vidéo offerte pour vous expliquer comment faire pour prendre du muscle comment perdre du poids comment comment vous affiner comment faire des programmes de préparation physique chez vous donc cette formation c'est une série de vidéos qui est offerte ça vous intéresse vous aurez juste à rentrer votre mail et moi je vous en trouve je vous envoie cette formation offerte directement par mail que ce matin vous avez juste à cliquer ici sur le lien ici et vous entrez votre mail voilà c'est tout pour aujourd'hui je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo ciao je vous dis à très bientôt